Je n'avais jamais autant souffert avant. J'étais allongée sur un canapé au milieu d'un fast-food, et je me serrais le ventre en attendant l'arrivée de l'ambulance. Pourquoi j'avais menti à tout le monde ? Est-ce que j'avais vraiment besoin d'argent ? Si c'était ça le prix à payer, mon plan semblait tellement parfait au début. Bonjour à tous, je m'appelle Mandy et j'ai 17 ans. Mes potes disent que je suis une sorcière. Enfin, ils rigolent bien sûr. En fait, le truc, c'est que j'ai un super pouvoir que des millions de filles à travers le monde rêvent d'avoir. Je peux manger autant que je veux sans grossir. J'ai même la meilleure silhouette de l'école, et grâce à ça, j'attirais très facilement l'attention des gars à l'école. Jusqu'à ce que Polly soit transférée dans notre classe. Dès le premier jour, elle a invité tout le monde à une fête pour qu'on puisse mieux apprendre à se connaître. J'étais contente parce que Thomas était invité aussi. C'est le gars dont j'étais folle depuis deux ans. Et récemment, j'avais l'impression qu'il m'aimait bien aussi. Cette soirée était donc une bonne occasion pour nous et nos liens. J'ai mis mes plus beaux vêtements et je suis partie chez Polly. Je n'ai pas pu m'empêcher de haloter quand je suis arrivée chez elle. Son manoir était tellement immense et luxueux qu'il ressemblait plus à un palais de contes de fées. Je... je m'étais trompée d'adresse. Mais je n'avais plus aucun doute quand Polly est apparue de derrière la porte et m'a invité à entrer. Thomas était déjà là. Et j'ai essayé d'entamer une conversation avec lui. Du mieux que j'ai pu. Mais il ne faisait pas du tout attention à moi. Il était beaucoup plus intéressé par les choses chères de la maison. Le home cinéma immense, la piscine chauffée dans la cour, il a bombardé Polly de questions. Je la voyais rayonner de bonheur. Apparemment, je n'étais pas la seule à aimer Thomas. Mais ce n'était pas juste. Je le connaissais depuis plus longtemps. Je ne laisserais pas quelqu'un d'autre me prendre un si beau mec. Je me suis donc approchée d'eux. Et je ne sais pas pourquoi, mais j'ai dit... Oui, la maison est très belle, hein ? Hein, Thomas ? Mais je ne peux même pas imaginer ce que tu aurais dit si tu avais vu le yacht de mes parents. Tout le monde m'a regardé avec admiration. Et Thomas a dit tout joyeux. Cool, parfait alors. La prochaine soirée, on le fait sur ton yacht. Un point pour moi, un point pour Polly. Je prouverais que j'étais encore plus cool qu'elle. Par contre, je ne savais pas comment faire ça. Après tout, mes parents n'avaient pas du tout de yacht. On vivait assez modestement. Et même si je voulais louer un yacht, mes parents ne pourraient en aucun cas m'aider. J'ai donc passé toute la soirée à réfléchir à des moyens de gagner rapidement beaucoup d'argent. Et quand je suis rentrée à la maison, j'ai demandé de l'aide à ma sœur aînée. Curieusement, Lisa a vite trouvé une solution. Elle m'a parlé de compétition insolite qui avait lieu chaque week-end dans un fast-food pas loin d'ici. Les gens mangeaient des burgers aussi vite qu'ils le pouvaient. Et le plus vorace, gagnaient une jolie somme. Les participants ne risquaient rien. Même ceux qui perdaient ne devaient pas payer pour la nourriture. Au début, j'avais des doutes. Mais ensuite, j'ai réalisé que je n'avais pas d'autre choix. Je ne voulais vraiment pas que tout le monde pense que j'étais juste une menteuse. En plus, j'avais de bonnes chances de gagner. Je pouvais manger beaucoup de nourriture sans grossir. Après tout, je connaissais mon corps. Et je n'ai jamais grossi. Même après avoir mangé plein de burgers, de pizzas et des bonbons. Je ne le ferai qu'une seule fois, de toute façon. J'ai donc appelé le fast-food. Et j'ai demandé à participer. J'ai décidé de ne rien manger avant la compétition. Et ça a bien aidé. Le lendemain, j'ai mangé une énorme pile de burgers tellement vite que les autres participants n'en croyaient pas à leurs yeux. Comment une fille aussi mince a-t-elle pu manger autant ? J'étais tellement rassasiée que je ne pouvais même pas bouger. Mais j'étais vraiment heureuse et fière de moi. Après tout, on m'a donné 600 euros. Et maintenant, je pouvais surenchérir sur Polly. Lisa m'a aidée à louer un yacht stylé en utilisant l'argent que j'avais gagné. Et j'y ai invité mes potes. Je voulais avoir l'air particulièrement charmante ce soir-là. J'ai mis ma plus belle robe. J'ai passé pas mal de temps à me coiffer et à me maquiller. Maintenant, Thomas n'aurait tout simplement pas d'autre choix que de me remarquer. Mais ça ne s'est pas passé comme prévu. Évidemment. Comme la dernière fois, Polly était là. Elle avait apporté son nouveau téléphone stylé à la soirée. Et ça a payé. Parce que Thomas était fou de technologie. Il a passé toute la soirée à jouer des jeux sur le téléphone de Polly. Et ne m'a même pas regardée. Les autres garçons étaient également très intéressés. Et la nouvelle fille était à nouveau à l'honneur. J'étais tellement stressée que j'ai mangé toute la nourriture sur la table. Ouais, j'avais l'habitude de manger quand j'étais stressée. Sauf que cette fois, mon corps n'a pas suivi. Mon ventre a gonflé et ma robe a failli éclater aux coutures. Mais ce n'était pas le pire. J'ai eu le mal de mer en plus. Et j'ai passé le reste de la soirée aux toilettes. Pendant ce temps, Polly discutait joyeusement avec Thomas à propos des smartphones. Quel échec ! Comme tu l'avais peut-être deviné, je suis rentrée chez moi de mauvaise humeur. Il fallait à tout prix que j'ai un nouveau téléphone. Encore plus cool que celui de Polly. Là, Thomas me regarderait à nouveau. Au moins là, je savais où je pouvais trouver l'argent. Au fast-food. J'avais tellement confiance en moi que je ne pouvais même pas imaginer à quel point les choses allaient mal tourner. Au début, tout allait parfaitement bien. Je suis allée au concours et j'ai regardé autour de moi. Les autres participants n'avaient pas l'air bien dangereux. Je n'aurais pas pu me tromper. Ils ont commencé à manger les burgers à une telle vitesse que j'étais persuadée qu'ils gagneraient. Quand tout d'un coup, j'ai eu de la chance. L'un d'eux a reçu un appel urgent. Et un autre a eu une crampe à la mâchoire à cause de la rapidité avec laquelle il mâchait. Je finis mes hamburgers et je me suis adossée à mon fauteuil. J'avais l'impression que mon estomac était sur le point d'éclater. Je n'avais probablement jamais autant mangé aussi vite. Mais ça a valu la peine. J'ai encore gagné 600 euros et j'ai pu réaliser mon plan. J'étais sur la lune. Je suis donc partie m'acheter un nouveau téléphone et je l'ai emmené à l'école le lendemain. Mon plan a fonctionné. Thomas m'a demandé de laisser le regarder. Mais mon triomphe n'a pas duré longtemps. Après quelques minutes, Thomas m'a rendu mon téléphone en disant que c'était le même que Polly, à l'exception du design. Et il avait déjà testé toutes les fonctions sur le yacht et ne s'y intéressait plus. Eh bien, je me suis dit qu'il fallait que j'essaie de voir le bien, même dans des situations comme celle-là. Maintenant, au moins, j'avais non seulement la meilleure silhouette de l'école, mais aussi le téléphone le plus cool, que j'avais payé avec mon propre argent. Ça m'a fait sourire. Mais Polly a encore une fois ruiné mon humeur. Elle a commencé à parler de sa nouvelle trottinette électrique. Thomas l'a écoutée tellement attentivement que j'ai compris que le jeu n'était pas encore terminé. Maintenant, il fallait que j'achète un truc au moins aussi stylé qu'une trottinette électrique. Et il me fallait surtout l'argent pour l'acheter. On a fait comme ça pendant un mois. Polly a trouvé des moyens d'intéresser Thomas et d'autres garçons à elle. Et moi, j'ai mangé des burgers et dépensé mes gains dans des choses extrêmement chères. J'étais tellement prise dans cette rivalité que je n'ai pas remarqué à quel point ça avait commencé à affecter ma silhouette. J'avais tellement étiré mon estomac que j'avais constamment faim. Je mangeais partout, à la maison tard le soir, pendant les cours, pendant les pauses, même dans le bus. Et au final, j'ai pris 7 kilos. Polly avait changé aussi. Elle avait perdu beaucoup de poids et elle avait l'air un peu pâle maintenant. On n'avait pas l'air bien toutes les deux, mais on ne voulait pas perdre l'une contre l'autre. Notre rivalité a commencé à me coûter de plus en plus d'argent. Oli a emmené toute la classe dans un centre de trampoline. Thomas a vraiment aimé ça et j'ai décidé de surprendre tout le monde avec un voyage à Disneyland. Ouais, gagner une fois ne suffirait pas. Les billets coûtaient bien trop cher. J'ai donc dû économiser de l'argent. Après quelques victoires, j'avais presque le montant dont j'avais besoin. J'étais tellement proche. Mais la troisième compétition ne s'est pas terminée comme j'aurais qu'elle se termine. Au début, tout se passait comme d'habitude et je gagnais. Mais là, tout d'un coup, mon estomac a commencé à me faire mal. Genre vraiment mal. La douleur était tellement intense que j'ai crié, repoussé mon assiette et je me suis allongée sur le canapé. La compétition a été arrêtée et ils ont appelé une ambulance pour moi. C'est comme ça que je me suis retrouvée dans un hôpital. Quelques jours se sont découlés mais Thomas ne m'a même pas envoyé de texto pour savoir si j'allais bien. Je me sentais affreusement mal. En fait, j'ai eu une inflammation à l'estomac à cause de la suralimentation et maintenant, je devais suivre un traitement très long et désagréable. Et tout ça à cause de mon entêtement. J'aurais vraiment aimé pouvoir remonter le temps. Je n'aurais pas prétendu être une fille riche et je n'aurais pas eu à gagner de l'argent en mangeant ces burgers maintenant que je savais à quoi cela mènerait. La santé et la beauté étaient bien plus importantes que n'importe quel garçon. Ce qui s'est passé ensuite m'a rendu encore plus sûre. Ce soir-là, j'étais assise dans le couloir de l'hôpital en attente d'une injection. Quand des médecins sont passés devant moi avec une civière, « Préparez l'unité de soins intensifs. Dépêchez-vous ! » a crié le docteur à ses collègues. J'ai levé les yeux et j'ai vu. « Polly ? » Elle était allongée, les bras étendus impuissantes et inconscientes. Je n'avais jamais eu aussi peur avant. Les médecins ont emmené Polly et je me suis inquiétée pour elle. Pourquoi elle était à l'hôpital, elle ? Les médecins pourraient l'aider ? Heureusement, j'ai eu mes réponses pas trop longtemps après. Polly s'est réveillée et elle a été transférée dans un autre service. Je suis tout de suite allée la voir pour tout savoir. Polly était aussi surprise de me voir que je l'avais été de la voir. Mais elle était contente de ne plus être toute seule ici. Je lui ai demandé ce qui lui était arrivé. Ce qu'elle m'a dit m'a choquée. Apparemment, sa famille n'était pas du tout riche. Là où elle était à l'école, avant d'arriver ici, les gens l'avaient tellement harcelée à cause du fait qu'elle était pauvre, donc ses parents l'avaient transférée dans une nouvelle école. Polly a décidé de surprendre tout le monde avec une maison de luxe, afin que l'histoire ne se répète pas. Elle avait donc dû louer un manoir. Polly avait trois emplois à temps partiel pour gagner de l'argent. Après l'école, elle travaillait comme nounou, graphiste et tutrice pour les plus jeunes. Elle avait pensé à tout abandonner après la première soirée. Mais ensuite, il y a eu moi, Thomas et cette rivalité stupide. Polly n'avait pas voulu perdre non plus, sauf qu'elle avait tellement travaillé qu'elle s'était évanouie d'épuisement. Incroyable ! Apparemment, pendant tout ce temps, on avait agi comme deux imbéciles aveugles. Et pourquoi ? Un gars qui n'a même pas pris la peine de venir nous rendre visite. Parce que visiblement, Thomas était bien trop égocentrique pour se soucier de quelqu'un d'autre. Et il ne serait certainement pas allé aussi loin pour nous. Quand on a enfin compris ça avec Polly, on a éclaté de rire. On n'était plus rivales. Pendant la semaine de notre séjour à l'hôpital, on est même devenus potes. Après avoir quitté l'hôpital, on a arrêté de faire genre qu'on était riches. Mais heureusement, on n'a perdu personne. On était aimés pour qui on était. Par tout le monde. Sauf Thomas apparemment. Lui, il avait d'autres soucis. Ses parents avaient perdu leur entreprise, vendu la maison et ils avaient déménagé dans un autre état. On ne le reverrait très probablement plus jamais. Mais ça ne me rendait pas du tout triste. Après tout, j'avais perdu ma belle silhouette à cause de Thomas. Maintenant, je devais travailler pour la récupérer. J'ai commencé à suivre un régime, à aller à la salle de sport et à courir le matin. Puis surtout, je ne vais plus au fast-food. Voici la Fondation SCP. Une organisation secrète qui repère et étudie des créatures anormales sur toute la planète. Ça, ce sont les dossiers secrets de la Fondation. Tu les connais peut-être déjà. Ce sont les histoires de gens ordinaires qui ont eu la chance de rencontrer les créatures les plus horribles du monde. Les chroniques SCP révèlent de nouveaux détails sur toutes ces créatures anormales que tu ne connaissais pas du tout. Je ne sais pas si tu ne connaissais pas du tout. Je ne sais pas si tu ne connaissais pas du tout. Je ne sais pas si tu ne connaissais pas du tout. Je ne sais pas si tu ne connaissais pas du tout. Je ne sais pas si tu ne connaissais pas du tout. Je ne sais pas si tu ne connaissais pas du tout. Je ne sais pas si tu ne connaissais pas du tout. Je ne sais pas si tu ne connaissais pas du tout. Je ne sais pas si tu ne connaissais pas du tout. Je ne sais pas si tu ne connaissais pas du tout. Je ne sais pas si tu ne connaissais pas du tout. Sous-titrage ST' 501